Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV, Orange TV Magazine, mon invité du jour à la plus belle terrasse de Paris. Pendant deux semaines chaque année, il se plaît à nous narguer du haut de son balcon. Ses voisins s'appellent Federer, Nadal ou Djokovic. Ils sont un peu bruyants. Mais croyez-moi, pour rien au monde, ils n'abandonneraient cette terrasse le temps de 15 jours de Roland-Garros. Bonjour Laurent Luya. Bonjour Nicolas. Ça va ? C'est normal quand je dis que tout le monde déjà doute votre terrasse. Exactement. Vous êtes là au milieu du central. En plus, elle est gratuite pour moi. C'est scandaleux. C'est un vrai scandale. Alors, vous êtes au cœur du dispositif de France Télévisions pour Roland-Garros. Comment on voit le tournoi déjà du haut de cette terrasse ? C'est vrai que ça fait ma 12e édition d'ailleurs sur cette terrasse de Roland-Garros. Ça surplombe tout le cours central. Ça fait rêver effectivement tout le monde. D'ailleurs, vous le disiez, moi j'ai conscience de ce privilège. Il y a un présentateur en France qui est là et c'est moi. Et tous les matins, à chaque fois que j'y vais, je me dis quelle chance j'ai de faire ce tournoi. Donc, c'est vrai qu'en même temps, on voit les joueurs, ils viennent nous rendre visite. Les Nadal, les Federer, les Djokovic. C'est assez exceptionnel ça d'ailleurs. C'est comme si en Coupe du Monde, nos amis de TF1 recevaient Cristiano Ronaldo. Puis le lendemain, Messi et Ribéry. Donc, c'est extraordinaire. Et puis, on voit le match de façon merveilleuse. En plus, il y a une tension particulière quand il y a un grand match. L'année dernière, on prend la demi-finale entre Djokovic et Nadal qui était un match fantastique en 5-7. On sent les 15 000 personnes. Il y a une atmosphère qui est fabuleuse. Alors, pendant du dispositif de cette année, c'est surtout les Nouvelles Têtes et Amélie Mauresmo. Exactement. Qui est votre consultant vedette. C'est important d'avoir une Amélie Mauresmo dans son équipe, j'allais dire, ou pas. C'est un peu la Rolls quand même, Amélie. C'est d'abord le palmarès. Bon, deux titres du Grand-Chelème, ancienne numéro 1 mondial. Elle est très pointue. Elle aime autant le tennis masculin que féminin. Elle aime le commenter. Elle sera donc avec moi toute cette quinzaine sur la terrasse. Et puis, elle a des analyses qui sont vraiment très, très intéressantes. En plus, elle est capitaine de l'équipe de France, Fed Cup. On a aussi le capitaine de Coupe Davis, Arnaud Clément. Il y a Arnaud Bocch, il y a Patrice Dominguez. Voilà, on a une dream team de consultants. On est heureux, forcément. Et pour vous, Roland-Garros, chaque année, on l'aborde avec de la pression. Vous le disiez, Laurent, ça fait 12 ans. C'est quand même plutôt pas mal. Vous avez toujours cette pression ? Toujours, parce qu'il faut se remettre en question, faire des petites modifications de temps en temps, faire évoluer, en fait, le concept. Parce que c'est vrai que Roland-Garros, c'est quand même une couverture unique au monde sur France Télévisions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres pays dans le monde qui accueillent les joueurs sur la terrasse, qui filment dans les vestiaires. Là, on aura un accès au player lounge. En fait, c'est très codifié. C'est ce que Wimbledon, US Open, les joueurs passent en conférence, ont des intents au micro. Voilà, exactement. Chez nous, c'est plus cool. On est d'accord. On a des accès un petit peu partout, grâce aussi à la Fédération française de tennis. Et bon, c'est une couverture, je vous dis, vraiment unique. Mais après, à la marche, il faut faire des petites modifications. Alors justement, cette année, les droits ont été renégociés, notamment avec Eurosport. Alors vous prenez l'antenne de manière différente, en fait. Vous la prenez tous les jours un peu plus tard, désormais. Alors, 14h50 sur France 2. Avant, depuis 11h, tout est disponible sur notre site internet, France TV Sport. C'est-à-dire que tous les cours sont commentés. Chacun peut se brancher sur les tablettes mobiles, etc. Et France 2, à partir de 14h50 jusqu'à 20h. Et ensuite, on bascule sur France 4 jusqu'à la nuit. Alors je sais que les droits, ce n'est pas votre domaine, puisque c'est Daniel Billagnon, le patron des sports, qui s'en occupe. Mais vous avez eu peur, Laurent, à un moment, de plus avoir Langaros ou pas ? On a toujours un peu peur. Ah, on a toujours un peu peur. Surtout que ça a été long. Ça a été 4 mois de négociations. Ça a été rude. Bon, il fallait aussi une chaîne payante, voilà, avec une chaîne gratuite, c'est-à-dire nous. Donc voilà, nos confrères d'Eurosport ont complété l'offre de la Fédé. Oui, on a quand même eu peur parce que ça traînait. Et puis, bon, Daniel Billagnon a réussi à maintenir France Télévisions à Roland-Garros jusqu'en 2018. On a les JO jusqu'en 2020. Voilà, on a le Tour jusqu'en 2018 aussi, je crois. 2020, même le Tour de France. Enfin voilà. Des bonnes nouvelles. Ça, c'est important pour nous, parce que c'est le cœur de notre travail au service des sports. Alors, les audiences, on va en parler. Vous avez démarré hier, donc, avec Roland-Garros, 1,4 million en moyenne, avec une pique à 2 millions pour le match de Tsonga. On est à peu près dans les mêmes moyennes que l'an dernier. Mais c'est important, les audiences, parce qu'en fait, comment peut-on les prévoir, les audiences de Roland-Garros ? C'est imprévisible, non, Laurent ? Oui, c'est imprévisible. En plus, il y a la pluie qui vient perturber le tournoi. Là, début de semaine, ce n'est pas terrible. Il y a les affiches, il y a les Français. Très important qu'il y ait des Français en deuxième semaine pour nous. Bon, après, on a la chance. Moi, je me souviens, quand les premiers Roland-Garros que j'ai faits, je me souviens, par exemple, en 2004, il y avait quand même trois Argentins en demi-finale. Terrible, jeu ennuyeux. C'était catastrophique. Là, on a quand même la chance d'avoir des joueurs fabuleux. Je pense que de notre vivant, on ne reverra peut-être plus jamais Nadal, Federer, Djokovic. Ensemble, trois joueurs d'exception qui trustent les premières places. Les secrets d'une bonne audience, Laurent, c'est un France équivalent, on est d'accord. Et si, en plus, ils jouent en prime time à 20h30, 21h, c'est encore mieux. Même 21h30, il n'y a pas de souci, tant qu'il fait jour. Mais par exemple, l'année dernière, c'était la configuration exceptionnelle en demi-finale. On avait Nadal-Djokovic, vous vous rendez compte. Et après, Tsonga, contre Ferrer, malheureusement, ça a été un peu la douche froide. Mais enfin, c'est sûr que ça, c'est l'idéal. Au moins, on a espéré. Pourquoi les Français n'y arrivent pas avant Garros ? Petite question, on va dire, de néophyte, mais pour le grand public. Non, mais c'est vrai que déjà, en face d'eux, il y a un Nadal. Il y a des monstres, c'est vrai. Oui, c'est ça, le problème. Parce que qui a gagné Roland-Garros, vous vous rendez compte, depuis 10 ans, il n'y a eu que Ferrer, en dehors de Nadal, depuis 9 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de places. Bon, puis on a quand même des Français qui vont en demi. On a eu Gaël Monfils, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, Joe. Il ne manque pas grand-chose. Il manque que les meilleurs soient peut-être un petit peu moins bons. Alors, vous avez présenté également les JO de Sochi, il y a trois mois. Est-ce que vous aviez déjà essuyé, Laurent, vous et votre équipe, des critiques aussi violentes de la part de la presse, évidemment, et des téléspectateurs ? Ça a été compliqué à gérer, ça ? Ça a été un peu compliqué, parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, 200, 300 personnes qui ont travaillé là-dessus. Les gens travaillaient comme des fous, pour essayer de faire le meilleur à l'antenne. Et dans les critiques, beaucoup étaient excessives. Donc, on dit toujours, ce qui est excessif est insignifiant. C'est-à-dire que les points négatifs, il peut y en avoir sur 16 heures directes par jour, et on va essayer de les gommer. Mais il y avait aussi énormément de choses positives. Moi, d'ailleurs, quand je me déplace en province, les gens, on va dire, normaux, pas le microcosme parisien, on n'a pas du tout les mêmes réactions, même s'ils rouspétaient sur tel truc ou tel truc, mais ils ont été ravis de la couverture des JO. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les critiques, elles se concentraient, c'est d'abord un milieu parisien, je suis un peu désolé, qui tapait dessus parce que des comptes à rendre, parce qu'un peu de jalousie, probablement. Et c'était repris comme ça. Voilà, ça a fait un petit peu boule de neige, sans faire du jeu de mots avec les jeux de sotsi. Oui, on a compris. Voilà. Moi, ce qui m'a un peu attristé, c'est qu'il y avait plein de bonnes choses. Mais bon, le principal, c'est que ce soit le public qui les vive et les remarque. Mais ces bonnes choses n'ont pas été mises en avant. La couverture du ski est excellente, la couverture du snowboard est excellente. On avait tous les champions sur place, des duplex avec les parents. Enfin voilà quoi, je veux dire. Oui, il y a eu beaucoup de choses différentes. Mais bon, après, il y a des choses à améliorer. Personne n'est parfait. Est-ce que depuis toutes ces années à France Télévisions, Laurent, vous avez parfois des envies de changement, on va dire ? J'ai la chance quand même de faire ces gros événements. Vous vous rendez compte, quand même, les Jeux Olympiques. Puis on a fait des pointes à 9 millions de téléspectateurs. Là, Roland Garros, c'est toujours un sentiment. Le Tour de France, là, je repars sur les routes avec mon émission Village Départ, qui est pour moi le meilleur moment de l'année en direct, en public, des chanteurs, tout ça. Donc c'est quand même une joie énorme. Donc ça dépend de ce qu'on me propose ailleurs. Moi, je dis souvent, j'aimerais bien faire du divertissement. J'aimerais bien que ce soit la dernière partie de ma carrière. C'est la plus dure. Ah, plus du sport du tout, alors ? J'ai toujours envie de faire du sport et couvrir les événements. Mais le divertissement, c'est quelque chose que j'adore. J'adore le contact avec les artistes. J'adore le direct. Le divertissement sans prompteur, vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Voilà, à l'aise, quoi. C'est pas formaté. Qu'est-ce qui vous plairait le plus ? Non, mais par exemple... Du vendredi, tout est permis d'Arthur, ce genre de choses, par exemple, du divertissement pur ? Oui, avec un peu du fond quand même aussi, du talk show avec un peu du fond et du divertissement. C'est ça que j'aime bien. Et c'est vrai que là, sur Village Départ, bon, il y a des chanteurs, il y a tous les tubes, mais on parle aussi de gastronomie locale, on parle de la ville, etc. Voilà, ça, c'est un mélange. Puis c'est le contact avec le public. Vous faites votre Laurent Boyer sur France 2, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est ça. On était là avant lui. Il fait le midi en France, d'ailleurs. On était là avant lui, mais il n'y a pas de problème. Le tour de France, en tout cas, oui. Autre chose, c'est Ninjero à stade 2. Comment vous la trouvez depuis l'année dernière ? Elle a pris ses marques, bien ? Oh, ben oui, je pense, oui, effectivement. C'est la première fois que vous l'aviez déjà présentée, vous aussi, cette émission ? Oui, j'ai envie de en faire, je ne sais pas, 200 ou 300 stade 2. Donc, j'en fais encore un petit peu, voilà, j'en fais au mois d'août. Voilà, une volonté de féminiser aussi l'antenne. Donc, voilà. Moi, c'est une ancienne sportive, elle sait de quoi elle parle. Là, on lui a publié également votre deuxième livre qui s'appelle « Les coups du sport ». C'est aux éditions Ramsey. Vous publiez ça et vous racontez des choses, enfin, le sport sous un angle un peu inattendu, en fait. Vous ne racontez pas les grandes victoires classiques que tout le monde a vues, mais ce qui s'est passé derrière ou les accotées ? La dimension humaine, en fait, dans le sport. C'est vrai que c'est le volume 2, le premier a super bien marché, on a fait 15 000 ventes. Donc, voilà, mon éditeur m'a dit, on repart pour une deuxième édition, 50 histoires. C'est des moments qui ont fait basculer le destin des grands champions. Là, dans ce volume 2, je parle d'Erika Schneegger, championne du monde de ski, une autrichienne qui, en fait, était un homme, par exemple. La mort de Marcel Serdan, Johnny Westmuller, le fameux Tarzan, qui était champion olympique de natation, qui a fini complètement sénile. Je reviens sur l'affaire VAOM. Enfin, voilà, les rugbymen, des jeunes rugbymen uruguayens qui ont du... cannibales, qui ont dû manger, qui ont subi un crash d'avion. Enfin, ça a été assez terrible pour survivre. Enfin, c'est des histoires incroyables, poignantes, et j'explique pourquoi tout ça s'est passé, parce qu'il y a toujours une raison, et les conséquences que ça a eues, avec des grands témoins aussi. Alors, espérons-nous qu'Aran Garros, il n'y aura pas de cannibales cette année. Oui, je reviens sur Nadal Federer, Wimbledon 2008, la fameuse finale, match d'anthologie, trois interruptions, finie à la nuit, première victoire de Nadal à Wimbledon. D'accord, un vrai coup du sport, comme le titre de votre livre. Merci beaucoup Laurent d'être passé. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours, c'est à 14h50. Sur France 2. Jusqu'à ce que le match dure. Voilà, et puis il y a le journal de Roland Garros aussi, 20h10, avant Plus Belle de la Vie. Super, donc comme ça pour les fans de Plus Belle de la Vie, ils peuvent quand même continuer à avoir leur feuille ton préféré. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.